Méditation du 13 novembre, un Dieu digne d'être craint, c'est toi qui est redoutable. Partout, il y a des signes que Dieu est redoutable, mais que la plupart des êtres humains ne prennent pas en considération ou, du moins, ne parviennent pas à croire réellement. Autrement, leur attitude envers lui aurait été différente. Mais craindre Dieu est réellement important. D'ailleurs, le premier message des trois anges de l'Apocalypse destiné aux êtres humains des derniers temps commence en disant « craignez Dieu » . Selon le dictionnaire, « redoutable » désigne ce qui est à craindre fortement, et on craint Dieu aussi parce qu'il est formidable, parce qu'il surprend. Dans son cas, le Seven Day Adventist Commentaire Biblique Adventiste indique que « redoutable » signifie « digne de révérence » . Quand nous lisons le somme 76, nous nous rendons compte que le salmiste présente Dieu comme un être redoutable dans le sens où sa puissance est telle qu'il a vaincu l'ennemi et qu'il mènera à bien son œuvre de jugement sur les nations. Il est important de le contempler sous cette dimension parce que cela nous aide à équilibrer la conception que nous avons de lui et que cela a un impact sur notre manière d'entrer maintenant en relation avec lui. Comment l'adorer et le servir ? Un évangile qui ne met l'accent que sur le grand amour de Dieu, sans inclure sa justice, sa sainteté et son jugement, n'entraînera pas une vie spirituelle équilibrée. Dieu est surprenant, digne de crainte, dans le sens d'être révélé, obéi et sérieusement pris en compte. Son invitation à venir à lui, l'assurance de son amour et de son pardon constant ne doivent pas nous amener à tomber dans une familiarité dépourvue de révérence et d'obéissance. C'est pourquoi Dieu lui-même a demandé auprès d'autrefois « Si je suis maître, où est la crainte qui met Dieu ? » Malachie 1 verset 6 verset 9.2 Je vous demande aujourd'hui, où est votre crainte de Dieu ? Notre révérence envers Dieu repose sur la connaissance de sa sainteté . Nous ne pouvons donc le chercher en ayant une préférence pour le péché. Nous savons qu'il est un feu dévourant , par lequel ceux qui le renie par leur manière de vivre seront consumés. Il est jaloux , et il n'accepte donc pas que nous ayons un autre Dieu. Nous le craignons, parce que nous savons qu'au jugement, il sauvera ceux qui le craignent . Le chrétien spirituellement équilibré craint Dieu parce qu'il mérite la révérence, et la meilleure manière de lui montrer et de haïr le mal . Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !